Vous avez vu cette vidéo ? Elle est en train de faire le buzz en ce moment. Je ne l'ai pas vue, moi. Je voulais attendre exprès. Tu voulais réacte ? C'est l'autrice, là, qui présente la BD ? Non, 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 ok. Genre la meuf fière et tout. Regardez ce que j'ai fait. Regardez ma BD. C'est une BD de Spirou. Une Spirou qui est sortie récemment. Attendez, on va voir Spirou. Je ne sais pas c'est quoi le titre. C'était fini, Spirou. Oui, mais ils l'ont réactivé, apparemment. Attendez, vous savez, c'est quoi le titre ? Il réveille les morts, quoi. Et mal, en plus, tu vois. C'est des zombies. Je crois que c'est celle-là, non ? Oui, j'ai l'impression que c'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Ah non, non. Je me rappelle, je lisais Spirou. Mais vous avez vu celui-là ? Oui, moi aussi. On va en parler de celui-là à un moment. Le rayon noir ? Celui-là, je l'ai lu quand j'étais petit. Ah ouais ? Oui. La blackface, là, un peu, non ? C'est intense. C'est genre... Après, c'est une BD, mais... Oui. Quand même, hein ? Il passe dans un rayon laser bizarre, et puis, boum. Le gars est un renoi. Mais attendez, Spirou. Il a écrit quoi ? Bah, vas-y, on va... On va regarder ? Non, 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 non. Ah non. Le gars, il ne veut pas cliquer. Ok, vas-y, on va regarder. Donc, pour le contexte, c'est une meuf... Tu la connais, elle, cette TikTok-euse ? Non, pas du tout, justement. J'ai découvert son compte, là, en ayant le truc qui a popé sur TikTok et qui est en train de faire le buzz un peu partout. Elle s'appelle Charlotte, chat PR, et elle a dit « la BD la plus raciste de 2024 ». C'est pas mal de faire un con, tu sais, des Césars, tu vois. C'est clair. Mais il y avait ça, Rokaya Deloitte, c'est ça. Les Césars de ça. Les Yabon... Ah ouais ? Ouais, les Yabon Awards. Tu connais pas ? Ah, waouh, énorme. Par rapport à Yabon Banania, j'imagine ? Ouais. Rokaya avec les Indivisibles, c'était une association. Ok. Ah, ça s'est arrêté en 2013. Les Yabon Awards, c'était un truc de ouf. À l'époque, elle donnait des Awards à ceux qui étaient les plus... Voilà, quoi. Banania. Et attendez, là, j'ai vu le titre. Spirou, Gorgon... Gorgon Bleu. Ok, c'est ça qu'ils disent depuis tout à l'heure dans le chat, en fait. Mais dites, c'est le titre. On sait pas le dire, oui. Vous écrivez Gorgon comme ça. Ok, et la Gorgon Bleu. Eh, merci Tata Drapi pour le raid. Tata Drapi, trop bien. Trop bien. Bienvenue tout le raid, on parle d'histoire coloniale, de racisme, d'anti-racisme sur la chaîne Histoire Crépue. Et on va s'apprête à regarder une vidéo qui a l'air franchement scandaleuse. Tu veux nous faire le teasing, Réa ? Bah, ça parle de Spirou, que toi tu lisais quand t'étais petit, et moi aussi je lisais un peu, un peu moins sans doute. Mais Spirou qui avait fait un bon fait d'armes, qui avait fait une bonne blackface à l'époque. Et que Somboy avait apprécié même. J'avais kiffé. Franchement, je voyais un personnage noir. Déjà, j'étais fan de Spirou. Et je m'étais dit, il y a un noir et tout, genre c'est trop intéressant, un Spirou en noir. En vrai, j'avais plutôt aimé, je crois. Ok, tu te souviens pas ? Ouais, ça se trouve c'était bien, hein ? Ou alors on avait pas le... t'avais pas le même recul qu'on faisait... Je crois que j'étais pas woke, j'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'on ne naît pas woke. C'est clair. Ok. Comme... Bon, vas-y. Imaginez, je clique sur play, c'est-à-dire on va enfin voir cette vidéo, c'est un truc de ouf, non ? Je tient entre mes mains une des BD les plus racistes de 2024. Vous n'êtes pas prêts parce que je vais vous montrer maintenant tout de suite. Vous connaissez sûrement les BD Spirou, ça date d'il y a bien longtemps, ça doit faire 50, 60 ans que ça existe. Donc il y a eu beaucoup de tomes, il y a beaucoup de dessinateurs qui se sont enchaînés, etc. Parce que forcément, ça date de longtemps. Et ma soeur, ça fait des années qu'elle les lit, donc là, elle en a acheté un nouveau en se disant, ok, super, voilà. Puis on a découvert les dessins, et puis on a un peu halluciné cet album. J'avoue, j'avoue, j'ai halluciné aussi. Je rajoute encore plus de suspense. Ouais. Je pensais que ça allait être chill, tu vois. Parce que j'avais vu ça, je me disais, ça va, ils savent faire des noirs et tout. Non, là, ce qui va suivre les amis, c'est extrême. Attends, attends, attends. Parce que genre, t'entends au Congo, par exemple ? Non. C'était quand même pas mal, tu vois. T'entends au Congo, c'est chill. C'est chill à côté de ce qu'on va voir. Mais attends, parce que c'est raciste envers les Noirs et les Arabes ? C'est raciste envers beaucoup de choses. Ok. Ok, ok. Ouais, vas-y, ouais. On a des personnes noires qui sont représentées, qui sont dessinées. Bizarrement, quand t'as des personnes blanches, tu reconnais direct que ce sont des humains. Mais quand tu vois des personnes noires, on dirait clairement des singes. Mais vous allez voir par vous-même. Tu ne sais pas qu'on... Tu vois ce que c'est un singe ? Ouais, je vois un singe, ouais. Voilà. Même dans ton Congo, les Noirs, ils ressemblent pas à ce point à des singes. C'est une blague. On est pas dans la planète des singes, tu peux penser que c'est des humains avec des singes. Je suis encore choquée avec ma soeur, on est resté pendant 10 minutes derrière les dessins choqués. Ça, c'est des personnes blanches, on peut bien reconnaître que ce sont des humains, il n'y a rien. Attention, ça va de pire en pire, voilà. Alors, on est sur un truc réel. Attends, on est dans... Genre, en mode, c'est dans le futur ou c'est dans le présent, genre ? Non, c'est dans le présent, j'ai l'impression. Ah, c'est dans un endroit où on existe, quoi. Voilà. On est censé être sur Terre. En tout cas, j'ai pas lu le livre encore, mais j'ai l'impression qu'on est censé être sur Terre. Mais wesh. Donnez-moi, mais c'est quoi ça ? Parce que... Je demande parce qu'en gros, ça aurait pu être la planète des singes. Voilà, exactement. Est-ce que c'est que ça ? Non, là, c'est vraiment... Ils se sont dit, vas-y, on va dessiner des personnes noires. Mais, vas-y, on va dessiner des singes. Mais, vas-y, on va dire que c'est des personnes noires. Mais, on dit que c'est des personnes noires ou on dit que c'est des singes ? J'ai l'impression que c'est vraiment des personnes noires. Il va falloir qu'on achète le livre, on va être obligé. On est obligé de l'acheter le livre. On est en 2024. Qui a le livre et qui peut nous le filer ? Parce que là, il va falloir qu'on vérifie, quoi. C'est abusé, ça. Vas-y, le dimanche... Vas-y. Dimanche 3 novembre, on a le livre. Et on check à l'intérieur. Vas-y, on check avec tout le monde pour voir, genre, c'est quoi cette dinguerie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On se rajoute ça dans la to-do liste. C'est clair. C'est grave. La différence de couleur, comme... Pardonnez-moi, mais c'est quoi ? Wesh. Mais, il a fait des poils et tout. Enfin, c'est un vrai singe. Mais, même les mains, tu vois, c'est vraiment des mains de singes, quoi. C'est plus du tout un humain. En fait, c'est genre... C'est qui, ce gars ? Je sais pas. C'est qui, le dessinateur, là ? Je crois que vous l'avez écrit dans le chat, là, mais j'ai... Si quelqu'un l'a, il veut s'en débarrasser, je veux bien. Ou sinon, je vais le trouver sur le bon coin. Mais d'où sort ce livre ? Où est ce livre ? Comment elle a pu l'avoir ? Le bon coin ? Attendez, il y en a un sur le bon coin. 12 euros en stock. Ouah, c'est cher, hein ? Ouais, mais... C'est la lutte. La lutte. Il dessine les noirs comme Franquin dessinait les singes. Ouais, mais c'est exactement ça. Ah non, mais vous avez raison. C'est bien la gorgone bleue. Le livre dont elle parle. C'est juste qu'à l'arrière du livre, la gorgone bleue, il y a écrit le retour de la gorgone noire. Du coup, elle nous a induit en erreur en montrant l'arrière du livre. Oui. Dany, Yann et Yann Le Penetier. Dany, Yann. Ah, Dany et Yann Le Penetier. C'est le dessinateur, Yann. C'est le dessinateur ? Et ouais, tu dois avoir l'auteur à côté. Attendez. Voilà, c'est ça. Dany le dessinateur et Yann l'auteur. Ok, ok. Donc, Dany en rotin. Avec sa tête, avec sa tête. Ouh là là, ça commence très mal. Ah, tu vois, ouais. Ouais, on sent la vibe quand même. Ça commence pas très bien du tout. On sent la vibe Bernard Lugan. Ah ouais, les frérots. Ah, wesh. Alors, regardez. Ah ouais. Ça va pas être facile de les intégrer ces deux-là. Wesh. Tu parles surtout pour le mec avec son chapeau de bouffon. Ouais, ringard le look. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un dessinateur antiraciste ? Ou un dessinateur raciste sont les nouveaux antiracistes ? Ou un dessinateur raciste sont les racistes ? Je pense que là, il dit, on parle pas assez de la souffrance des Blancs. Ils sont plus intégrés. C'est le grand remplacement. J'étais pas prêt à ça. Ouais, c'est full raciste, full sexiste. C'est trop blanc. Un dessinateur engagé. Oh my god. Ah, j'étais pas prêt. Là, c'est quand tu cliques sur le dessin, direct t'arrives là. Et effectivement, là, on reconnaît qu'effectivement, quand il dessine une personne noire, on est effectivement bien... Ah ouais, il le fait vraiment de base, ils sont noirs. Enfin, le noir, pardon. Ah, il y a Monsieur Pav qui nous fait un gros raid encore. Wow, merci beaucoup pour le raid. Alors, on est en train de regarder la BD la plus raciste de France. Donc, c'est un Spirou. Spirou et la Gorgone Bleue. Ce Spirou dans lequel des personnages noirs sont dessinés de la sorte. C'est-à-dire qu'ils ressemblent très clairement à des singes et pas à des personnes noires. Donc, on se dit, mais c'est une dinguerie. Et du coup, on faisait une petite recherche sur qui était le dessinateur de cette BD et qui étaient les auteurs. On est tombé sur Danny, du coup. Danny comment ? Enrotin, je crois. Ouais, Danny Enrotin. Enrotin. C'est ce monsieur le dessinateur. Qui a des takes. Il a des takes. Qui est ce monsieur, ouais. Avec lequel nous sommes en désaccord politique. Qui a l'air d'avoir envie de dire des choses, en tout cas. C'est clair. Et auquel on n'est pas forcément d'accord. Il a un message à faire. Danny Caligula. Non, c'est pas le même. C'est pas le même Danny. C'est Danny de Danny et Raison. Mais en fait, n'empêche, regarde sur Danny, son site. Bah, tu vois, c'est encore ces deux personnages-là qui sont les héros-héroïnes. Donc, avec une bonne dose de sexisme, bien sûr. Et ça, c'est quoi ? C'est les sortes de méchants, quoi. Avec notre noir, voilà. Ouais. C'est les jeunes. C'est anti-jeunes. Anti-moderne. Comment est-ce qu'on peut le résumer ? Pour moi, c'est un vieux blanc qui a réussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut dire ça. Mais il y a un truc sur lequel j'ai peur de cliquer. Parce que vous voyez, dans la liste, là, des mots... On peut pas cliquer sur Coca. Ouais, je me dis, est-ce qu'on va jusque-là ? Mais non, mais par contre, on peut cliquer sur Spirou. Spirou, c'est au moins, voilà. Henri de l'Escouentière. Donc, il a écrit dans Spirou, effectivement. Ok. Ah, mais ça, c'est... Ah, c'est son CV, genre. C'est vraiment un vieux garçon blanc, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on lui a confié de travailler sur le nouveau Spirou, en sachant qu'il allait y avoir des personnages noirs dans les intrigues. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les gars, vas-y, on fait des personnages noirs, alors que le mec est clairement pas connu pour son amour de l'Afrique et de ses différents peuples. En fait, c'est une BD qui est très ancienne, donc on pourrait se dire qu'ils gardent les illustrations de l'époque, tout ça. Oui, à l'époque, ils étaient méga racistes et ils dessinaient les noirs comme ça. Dans les années 60, c'est pas acceptable, mais on se dit, bon, vas-y, à l'époque, ils étaient pas woke comme ça. Mais en 2024, genre, je veux bien que tu veuilles garder la direction artistique d'avant, mais pas là-dessus, tu peux pas faire ça. En plus, c'est même pas la direction artistique d'avant, c'est vraiment son style, le boug, le boug des signes noirs comme ça. C'est son style d'aujourd'hui, quoi. Il est fier. Et ça me fait penser à une dinguerie, faudrait que vous me rappelez ça tout à l'heure. Ça me fait penser à la dinguerie qu'il y a à l'Assemblée Nationale, vous avez déjà vu ça ? Comment ? Ah, il y a une fresque à l'Assemblée Nationale. Ah oui, ça, oui. Oui, ça, j'ai vu. Ça, c'est dans une BD. C'est tranquille, c'est dans la FNAC et tout ça. Mais à l'Assemblée Nationale, il y a un truc du même à Kabi. Et il y a Calpico qui dit vraiment un truc aussi important, les jaunes, entre guillemets, sont vraiment jaunes. C'est-à-dire que le gars, il s'est vraiment chauffé, il s'est dit, vas-y, on choisit les feutres de couleurs, là, comme ça. Je me rappelle quand j'essayais de colorier des personnages, genre j'avais toujours couleur chair, tu sais, cette couleur-là. Et après, tu dois négocier avec tes feutres jaunes et marrons, tu sais, t'es en mode voilà. Et lui, il a vraiment fait ça, genre, jaune. Jaune. Non, mais le mec est dangereux, en fait, à ce niveau. Dans un dessin, il a tout dit. Et c'est le dessin qu'il a laissé en ouverture de son portfolio. En première page, carrément, ouais. Il faut qu'il rejoigne Charlie Hebdo et tout, je sais pas. Vas-y. Ma soeur avait déjà vu dans des albums qui datent d'il y a longtemps. Attendez, attendez. Zibale, qu'est-ce que tu viens de dire ? Il a fait un bouquin croquis d'Afrique ? Non. Non. C'est grave. On va regarder après ? On va regarder après, ouais. On finit cette vidéo, quand même. C'était aussi raciste envers les Asiatiques. Comment, là, il y a un éditeur qui a dit « Hum, viande, parfait. Non, on garde, on garde. C'est parfait. Génial. En plus de ça, ma soeur l'a lu et disait que c'est méga misogyne au niveau des femmes. Mais bon, ça, c'est vraiment le cadet de nos soucis. » Ça ne nous étonne pas, vu les dessins du Boog, encore une fois. « Que je vous ai montré avant. Comme dans beaucoup de BD, il y a vraiment une hyper-sexualisation de la femme. Et l'illustrateur, il se fait plaisir, je vais vous montrer. On a une page entière, sans dialogue, mais juste des dessins. Est-ce que ce plan-là, il était nécessaire ? Est-ce qu'il était nécessaire ? » Lui, il est sur des sites un peu chelous, je pense. Et ça, c'est vraiment le truc d'aventure coloniale. Là, tu as le personnage qui est blanc, réalisateur, plutôt riche, et qui est en train de commander à une meuf racisée. Après, je ne sais pas si elle est racisée ou si elle est juste bronzée. Mais c'est vraiment le rêve de l'exotisme, de l'île désert, de la plage. En fait, c'est le rêve de la vaillée, entre guillemets, qui est vraiment un rêve colonial. Donc, le mec, il a accumulé tous les problèmes. Déjà, il était sexiste et raciste. Et ensuite, il s'est dit, vas-y, je fais la fusion totale super saïenne du pire, tu vois. Non, c'est marrant. BD Mancy, dans sa dernière vidéo, parle justement de la représentation raciste dans la reprise des tomes récents de Spirou. Punaise, il faut qu'on aille voir ça. Ouais, on va regarder ça. Images différentes. Enfin, non, pardon, arrêtez. Toutes les femmes sont hyper sexualisées. Et me dites pas qu'on fait des problèmes de tout aujourd'hui en 2024, on ne peut plus rien faire. Parce que là, c'est de l'abus. Ce n'est pas de l'humain noir, c'est rien. Là, on peut tout faire, en fait. C'est vraiment... La phrase, c'est on ne peut plus rien dire. Là, non, non. On peut tout dire. On peut tout dire. On peut faire ce qu'on veut. Mais ringard, le look. Enfin... Voilà. Le gars, on sent quand même une pointe de frustration. Parce que là, c'est son avatar. C'est quand même... C'est lui, hein. C'est lui, moi. Dany... Est-ce qu'on va jusqu'à pousser à chercher qui est sa femme ? Non, non. Pour voir si elle ressort. On va la laisser hors de ça. On va la laisser hors de ça. On va la laisser tranquille. Il est déjà trop grave. Oui. Juste des dessins qui sont... Enfin, moi, je suis personnellement choquée. C'est pourtant une BD. Ma soeur m'a dit qu'elle aimait beaucoup cette BD. Mais elle n'arrive même pas à la terminer. Elle a dit, je regrette d'avoir acheté ça. J'aurais dû me renseigner. Parce que là, ce n'est pas possible. J'appelle les maisons d'édition à demander, mais qu'est-ce qui vous s'est passé par la tête, en fait ? Vas-y, venez, on cancel Casterman, non ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre dans la sauce ? Ce n'est même pas Casterman, c'est Dupuis. Ah, c'est Dupuis. OK. Non, mais... Putain, on a failli mettre dans la sauce une mauvaise personne. C'est clair. Voilà la cancel culture et ses ravages. Les tribunaux d'Internet. Non, mais les gens, venez, on met Dupuis dans la sauce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on fait pour les mettre dans la sauce ? On fait un tweet. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un tweet. Non, mais de toute façon, sa vidéo, elle a déjà fait tellement de vues. Elle a fait déjà tellement de vues, sa vidéo, là. Je pense qu'elle va arriver au million. Je ne sais pas combien elle est, là, pour l'instant. Je pense qu'elle est déjà à plusieurs millions, là. 93 000, là. 700 000, 700 000. Ah ouais, je pensais que c'était plus. Elle a fermé les commentaires, genre, carrément ? Parce que c'était trop... Ouais, bah j'imagine que... Ah ouais, les gens, ils sont déters comme ça pour l'attaquer. Non. C'est sûr. Il y a des gens qui se défendent. Parce qu'ils doivent se dire... Bah, c'est sûr. Ils doivent dire, genre, ce qu'on vient de dire. Bah non, mais c'est pas dans le... C'est pas sur notre planète. C'est machin. Et on a le droit de les identifier. Enfin... Non, peut-être pas. Tu vois le racisme partout. Oui, c'est ça. Attends, c'est pas des hommes, c'est des singes. Ouah. Mi-premier degré, mi-second degré. Oh non. Elle a refait une vidéo, là, qui a fait 300 000 vues, juste à côté. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Du coup, comment est-ce qu'elle va se défendre en tant que meuf blanche qui a ramené le sujet du racisme ? Parce que moi, je peux vous dire que je prends des masses de commentaires haineux, nous, dès qu'on fait des vidéos. Mais alors, elle, les gens, ils devaient pas être prêts. Je savais que les gens étaient racistes, mais je pensais pas à ce point-là. Et je pensais surtout pas à quel point les gens mélangeaient le racisme, l'ethnie, tout ça, et la politique. Ça montre bien que les gens ne comprennent rien à la politique et tout ça. Je ne savais pas non plus que c'était aussi lié à la misogynie. Tout est lié. Alors, ouais. Du coup, ça, c'est intersectionnalité et tout. Très, très, très important. Mais c'est cool qu'elle s'en rende compte à ce moment-là, quand elle en parle. Mais je pense qu'elle le savait déjà. Mais même pour des gens qui la suivent et qui sont pas vraiment politisés, de se dire, ah ouais, en fait, dès que tu touches à un point, tout se fusionne. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle dit lié à la politique. Ah, remontre. Parce qu'elle a dit, elle a dit, j'ai pas compris pourquoi, en quoi c'est lié. Attends, rien. Le racisme, l'ethnie, tout ça, et la politique. Tu vois, il mélange le racisme, l'ethnie, tout ça, et la politique. Ça montre bien que les gens ne comprennent rien. On dirait que le racisme n'est pas politique, selon elle. Ah, d'accord, ok. On va voir ce qu'elle dit. Je ne comprenne rien à la politique et tout ça. Je ne savais pas non plus que c'était aussi lié à la misogynie. Tout est lié. Hier, je vous ai fait une vidéo sur une BD, Spirou, qui date de 2023, avec des dessins assez racistes. Je vous l'ai montré, même les gens m'ont dit, je pensais que t'abuses, mais en fait, t'abuses pas du tout. C'est totalement vrai. Les personnes noires qui sont représentées, on dirait clairement des singes, genre vraiment. Beaucoup, beaucoup de gens ont été complètement attristés et énervés face à la situation, parce que c'est abusé. Ah ouais, les gens doivent la traiter de mélanchoniste, c'est clair. Elle se dit, non, je ne vote pas pour Elle et Fille. Peut-être qu'elle vote pour Elle et Fille. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, elle ne vote pas du tout à Elle et Fille. Ça se trouve, elle vote et les Fille aussi, on ne sait pas. Oui, ça se trouve aussi. Elle est macroniste, 100% ? Vas-y, on va scruter son truc après. Les gens, ils vont aller. Normalement, c'est Dany. Non, on va plutôt être sur les côtes de Dany aujourd'hui. Mais on va quand même écouter ce qu'elle dit. On est sur les côtes de Dany. Pour cent de personnes qui... Vraiment, les commentaires sont affligeants. Je me suis battue avec ma propre vie depuis hier, parce que je trouve ça horrible de dire des atrocités pareilles en toute impunité. Je ne fais pas de généralité. Mais tous les gens qui ont été comme ça, à 99%, ce sont des hommes blancs, qui, je pense, ne sont pas... Oui, c'est les mêmes qu'on a sur le chat. Tout à l'heure, il y avait un qui disait qu'il regardait Bernard Lugand. C'était toi, c'était toi, mon bref. Je pense qu'elle est au courant de tout ce qu'elle raconte. C'est juste qu'elle fait de la pédagogie, là. Du tout éduqués, qui n'ont pas de... Que ce soit de l'éducation politique, qui ne sont pas ouverts au monde, je ne sais pas d'où ils sortent ces gens-là. Et donc, on m'a traité de gauchiasse. Je n'ai pas parlé de politique. Je pourrais être de... Ah, bon. Ni de gauche. Ni de droite. On sait ce que ça veut dire. Droite, je pourrais être de gauche, je pourrais être communiste, je pourrais être n'importe quoi. On m'a traité de gauchiasse. Les gens partent du principe que si tu n'es pas raciste, tu es de gauche. Quoi ? Quand tu es de droite, tu ne peux pas juste ne pas être raciste. Ouais. Ah, bizarre l'ambiance. Vas-y, on passe au-dessus de tout ça. On garde l'antiracisme en tête. Et on passe au-dessus de... On passe au-dessus de ce take. C'est le côté de la droite. Ouais, voilà. On accepte de sauter un instant. Détourne le regard d'un instant. Ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer un peu les petits commentaires que j'ai eus. Après, vous pouvez aller voir par vous-même. Vous verrez, j'en ai bloqué beaucoup. Donc, il y en a plein qui ont disparu. On a Tom, mon cher ami Tom, qui m'a mis suceuse de noir. Voilà, il a très vite supprimé. Ensuite, il... Ah ouais ! Ouais, c'est chaud. Là, on est parti sur du direct attaque qui mélange tout, quoi. Genre, c'est vraiment les attaques combo Tekken de toute la malveillance du monde. Racisme, sexisme. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Danny qui a créé ses comptes. C'est clair, punaille. Ça, c'est la fanbase de Danny. Les gens qui se reconnaissent dans son message. C'est fou, hein. Enfin, bref, je me prends une sauce, même si ce n'est pas vraiment une sauce, parce que les gens m'ont remercié et m'ont dit que j'avais raison. Et je sais que j'ai raison. Je connais mes convictions, clairement. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de racisme. Et il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui ont commenté ça en me suivant. J'étais en mode, mais pitié, unfollow moi. Du coup, soit j'en ai bloqué, soit les autres, je les ai virés. Mais souvent, ils font ça. En fait, ils te critiquent. Moi, sur Histoire Fait Plus, il y en a plein. Ils nous critiquent. Et en fait, ils nous follow. Peut-être qu'il y en a même parmi vous. C'était ces loups-garous, genre. Peut-être que certains d'entre vous. C'est vous, en fait. Ouais, c'est ça, ces loups-garous. Non, alors, moi, pour le coup, je fais un peu ça, parfois. Ah, du hate watch. C'est du hate watch. Ouais, c'est ça. Et je critique dans ma tête. Et je vais suivre un peu pendant quelques temps. Après, je me follow parce que c'est chiant. Mais en tout cas, sachez que la plupart du temps, ce sont soit des hommes qui montrent leur tête et angoissent. Soit ce sont des gens qui ne montrent pas leur tête et qui n'affichent pas, qui ne s'affichent pas et qui, dans la vraie vie, fermeraient leurs grosses bouches. Voilà. Désolée pour mes abonnés où ce n'est pas du tout le type de contenu que je fais. Mais là, j'étais obligée de parler de ça. Et ce sera la dernière vidéo à ce sujet. Rassurez-vous, je vais reparler de musique et de trucs positifs. Mais là, c'était trop pour mes convictions, en fait. Ouais, c'est bien. Mais elle n'a pas tous les paroles. Elle en a parlé juste après, regardez. Ah, elle en a reparlé, vas-y. Une dernière fois. C'est trop bien. Ah non, c'est juste un truc. Ah là là, pépé. Ah, c'est un fil, ok. Alors, attendez, on revient sur Danny, le coupable. Il y a quand même quelqu'un. S'il faut mettre quelqu'un dans la sauce, c'est Danny. Il y a celui-là que tu m'as envoyé, le lien que tu m'as envoyé. C'est ça, ouais. C'est un des... C'est un des viewers, là, dans le chat, là, qui a envoyé ça. Mais vas-y. On va regarder. Oh my God. Oh là là. Ouais, voilà. Quelle douleur. Il a eu 11 000 euros sur un objectif de 3 800 euros. Ulule. Non. C'est... Regarde la meuf. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ah, t'as vu, là, ils sont pas trop singes. Ouais, ils sont moins singesques. Moins singes. Bon, ils ont des grands pieds et tout, mais... Moins singes, quand même. T'sais, genre, j'ai plus de mots, en fait, là. Le gars, il a une communauté. 111 contributions. 11 000 balles. 111. 111. Eh, les amis, attendez, on est à combien, nous ? On est à 600 euros avec 74. 74 personnes, on est à 600 balles. 100 euros chacun. Attends, attendez. Vous voyez notre jauge, là, sur le côté. Ici, soutenir, histoire qui est plus. D'ailleurs, je vais vous remettre le site parce que... Tu le vois, ouais. Parce que là, c'est grave, là. Attendez. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce genre de communauté qui peut te lâcher des tunes comme ça ? Alors, tous ses potes, il doit y avoir lui dedans. Nous, on est à combien de personnes ? 74 personnes, 600 euros. Ça va, vous ? Ça fait 8 euros par personne. Merci, merci, les amis. Merci, les gens qui contribuent, qui nous donnaient de la force. Merci à vous. Le gars, il a 111 personnes. C'est-à-dire qu'il a combien de personnes de plus que nous ? Il est à... 30 personnes ? Pas très loin, hein. Ouais, ouais, pas loin, ouais. 11 000. On est pauvres à gauche. 40 personnes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis combien ? Genre 5 000 balles ? Son père ? Non. Son fils ? Ouais. Non. Est-ce qu'il a appelé ses fans les Daniteurs ? Pas mal Norden. Est-ce que vous voulez qu'on lise ou pas son explication de Coqui d'Afrique ? Ou est-ce qu'on s'en fout, on a déjà assez souffert ? Franchement, on en a souffert. Pip7D veut lire. Benetton, il veut lire. Peut-être que je lis juste l'intro, ok. Et après, on s'arrête. Vas-y, vas-y. Ce projet soutient l'édition d'un livre d'illustration de Dany sur ses voyages en Afrique. Vous avez vu la voix ? Bien joué, bien joué. Dans son enfance, Dany a d'abord voyagé à travers les livres. Ceux des explorateurs, des aventuriers. Non ! Exactement. Non ! Attendez, parce que explorateurs et aventuriers, je vais vous montrer un livre, une seconde, les amis. Là, il va montrer des trucs. Mais si vous voulez en savoir plus encore, il faut regarder les vidéos sur les statues coloniales qu'on a faites. Ça dit exactement ce qu'il va dire. Vas-y. Boum. « Aventuriers du monde, les grands explorateurs français au temps des premiers photographes. » Ce livre est une dinguerie. Il y a le commandant marchand, mais il y a tous les colons. Et c'est vraiment ce truc genre « aventuriers, les grands explorateurs. » Ce sont les colons, ceux qui ont fait les missions de conquête coloniale. C'est ça qu'on appelle aventuriers explorateurs, point. Donc, Dany, les livres que tu as lus dans ton enfance, c'était des livres coloniaux. Ce qui explique pourquoi tu dessines comme un colon. Non, mais cette phrase, elle est trop grave. « Ceux des explorateurs, des aventuriers qui parcouraient le monde à la découverte de contrées inexplorées, à la rencontre de peuples inconnus. » En fait, il oublie ce que ça veut dire. Enfin, il ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Il croit que c'est juste l'aventure, c'est Indiana Jones, c'est ce qu'on leur a raconté dans les livres. Mais en réalité, la réalité, c'est ce que dit Françoise Vergès dans le docu. C'est juste du massacre de population, quoi. Des tueries et des viols, etc. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. Lui, il est toujours dans l'imaginaire colonial 100%. Il appelle ça « voyage en Afrique ». Son métier de dessinateur lui a inculqué cette curiosité pour observer son environnement, afin de le reproduire avec justesse. Ah ! Ouais, 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 il l'a bien reproduit. Il l'a bien bien reproduit. Ce regard, Danny le promène avec lui lors de ses voyages autour du monde, ce qui lui permet de revenir avec un tas de dessins réalisés sur place. Certains servent directement dans ses BD, d'autres dorment dans des carnets. Et nous les avons ouverts pour vous. On arrête, on arrête la souffrance. C'est trop là. Stop, finito. Madagascar ! C'est chez toi. Non, mais vas-y, frère. Ok, on arrête, on arrête. C'est trop, Danny. Danny, c'est bon. On est sortis de cette loupe. Ouais. Waouh ! C'était intense, hein ?